Donc l'objectif de cette vidéo c'est de vous parler de la vitamine D, donc son rôle et ses bienfaits pour la santé, les différentes sources pour obtenir suffisamment de vitamine D, les bienfaits spécifiques pour le sportif, et puis comment et quand prendre de la vitamine D, et comment savoir éventuellement si vous en avez besoin, quels sont les signes de carence. Alors la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble que l'on retrouve principalement soit via l'exposition au soleil, avec notre peau qui est capable de synthétiser une partie de la vitamine D, et puis également via notre alimentation avec certains aliments qui contiennent de la vitamine D. Le rôle de la vitamine D, il est multiple, parce qu'en fait on s'est rendu compte, ça agissait presque comme une hormone, avec des récepteurs à la vitamine D qu'on retrouve sur la plupart des tissus, des cellules de notre organisme et de nos organes. Donc ça influence presque toutes les fonctions. Et donc si on veut être plus précis, on sait que la vitamine D a un rôle clé dans la santé osseuse, notamment en permettant d'absorber plus facilement le calcium, également un soutien important du système immunitaire, puis aussi un rôle clé dans la croissance cellulaire, la croissance musculaire. Et en termes de besoins journaliers recommandés, en France, on conseille de consommer environ 600 UI par jour, soit 15 microgrammes par jour de vitamine D. C'est ce qui semble nécessaire chez le sportif comme le non-sportif pour éviter de tomber en carence. Donc la vitamine D, on va pouvoir se la procurer principalement via l'exposition au soleil. C'est pourquoi on l'appelle souvent la vitamine D la vitamine du soleil. Et en fait, notre corps est capable d'utiliser les UVB du soleil pour produire notre propre vitamine D. 10 à 30 minutes sur les bras, les jambes et le visage, 2 à 3 fois par semaine, pendant les périodes plutôt d'été, de printemps où le soleil est assez haut au niveau du ciel, vous allez obtenir suffisamment de vitamine D pour répondre à vos besoins. Ensuite, vous pouvez obtenir votre vitamine D via les aliments, principalement les poissons gras comme le saumon, sardine, mackerel, le jaune d'œuf, les produits alimentaires qui sont parfois enrichis en vitamine D comme la levure diététique, les produits laitiers, éventuellement certains céréales, céréales du petit déjeuner, l'huile de foie de morue qui est parfois utilisée en complément alimentaire, et enfin les abats, principalement le foie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important d'intégrer dans son alimentation suffisamment d'aliments qui contiennent de la vitamine D, mais pendant les périodes où vous ne pouvez pas suffisamment vous exposer au soleil, la plupart du temps, ça ne suffira pas. Donc c'est déjà très bien, mais ça apporte beaucoup moins que l'exposition au soleil. Dernière source qui peut être une source via les compléments alimentaires en vitamine D qui peuvent vous apporter, en cas de besoin, et on verra dans cette vidéo quand et comment les utiliser, plus de vitamine D, notamment lorsque vous ne pouvez pas vous exposer suffisamment au soleil. Donc globalement, on conseille de prendre de la vitamine D que si on souffre d'une carence en vitamine D. Ça ne sert à rien d'en prendre si vous n'en manquez pas, tout simplement. Parce que ça ne va pas vous apporter des bénéfices supplémentaires sur votre santé, ni même sur la performance sportive ou la récupération. Donc c'est vraiment important de vérifier tout simplement via un bilan sanguin si vous en avez besoin ou pas. Et donc si vous faites un bilan sanguin, vous allez pouvoir connaître votre niveau de vitamine D au sein de votre corps et savoir si vous êtes plutôt en état de carence, si vous avez un manque, si vous êtes en état optimal, ou si potentiellement vous en avez trop parce que vous avez pris un complément alors que vous n'en aviez pas forcément besoin. Parmi les signes qui peuvent éventuellement vous mettre à la puce à l'oreille en termes de la présence ou non d'une carence, vous pouvez ressentir certaines choses. Par exemple, vous pouvez avoir un risque accru de développer des lésions osseuses comme des fractures. Vous pouvez aussi avoir des douleurs musculaires, articulaires un petit peu chroniques, une fatigue également chronique. Et puis potentiellement des maladies à répétition, vous tombez régulièrement malade, vous avez un peu un déficit immunitaire. Chez les sportifs, on peut aussi constater une diminution des performances, que ce soit en termes de performances à la musculation, de forces musculaires, mais aussi dans les performances d'endurance, en course à pied, vélo. Et souvent, on sait qu'un manque de vitamine D, ça va se retrouver principalement chez les personnes, un qui ne s'expose pas suffisamment au soleil, donc été, printemps, automne, et donc qui peuvent arriver à la période hivernale avec pas suffisamment de vitamine D, parce qu'il faut savoir que le corps est capable d'en stocker. Ensuite, il y a toutes les personnes qui globalement soit travaillent exclusivement en intérieur, ne passent pas du temps dehors en exposition. Il y a aussi le cas des sportifs qui s'entraînent exclusivement plutôt en intérieur, en salle de fitness, salle de cardio. Les gens qui ont aussi plutôt une peau plus foncée, avec plus de difficultés à synthétiser suffisamment de vitamine D, également ceux qui vivent plutôt au nord. Donc, si vous vous retrouvez dans ces différents signes, il faut vraiment ne pas hésiter à faire contrôler votre niveau de vitamine D et en parler à votre médecin. Ensuite, si vous savez que vous avez une carence, donc vous avez besoin de prendre de la vitamine D, vous allez pouvoir compter sur, au départ, potentiellement un complément alimentaire. 2 000 Ui par jour, c'est ce qui est potentiellement conseillé pour, en cas de carence, pour remonter les niveaux de vitamine D, principalement sur les mois où vous ne pouvez pas vous exposer, c'est-à-dire au moins tout l'hiver, voire un petit peu plus. Et les compléments, c'est plutôt conseillé de les prendre plutôt en même temps que vos repas, votre repas, parce qu'il semblerait que la vitamine D soit un peu mieux absorbée quand on consomme une source de lipides en plus alimentaire. Voilà, je vous invite également à bien consulter la vidéo que j'ai faite sur les compléments alimentaires pour pouvoir avoir un complément de cette vidéo et voir ce qui peut être intéressant pour vous. Ensuite, en fonction de la période de l'année où vous habitez, essayez de vous exposer au soleil 10, 20, 30 minutes. L'été, c'est suffisant si vous le faites 2-3 fois par semaine pour avoir suffisamment de vitamine D. Si vous êtes en carence, vous essayez de le faire plus parce que c'est mieux de corriger une carence via l'exposition naturelle, les choses naturelles tout simplement. Et enfin, vous pouvez compléter tout ça en intégrant dans votre alimentation quotidienne des aliments riches en vitamine D parce qu'en plus, ça tombe bien, la plupart de ces aliments sont aussi riches en plusieurs molécules et en nutriments intéressants pour la santé, des bonnes graisses notamment. Alors, chez les sportifs, c'est très important de faire attention à ne pas tomber en carence en vitamine D puisqu'on sait que la vitamine D a beaucoup de bienfaits et de rôles clés pour la performance sportive, notamment la santé osseuse pour éviter éventuellement les fractures, les fractures de fatigue, la croissance musculaire et la force musculaire également, mais aussi pour le développement du système cardiovasculaire, respiratoire, pour assurer une fonction immunitaire optimale, pour éviter de tomber malade, de rater les entraînements, et également activer la synthèse des protéines et réguler l'inflammation. Donc, ça, ça va être très important pour bien récupérer. C'est pour ça qu'on sait que la vitamine D, c'est vraiment clé pour la performance sportive, pour la récupération. Donc, quand on fait du sport, il faut vérifier à ne pas manquer de vitamine D. Attention, consommer trop de vitamine D, ça ne va pas vous apporter un surplus en termes de performance. Là, ce qu'on vient de voir, ce sont des bienfaits liés à des niveaux adaptés de vitamine D. C'est pourquoi, si vous êtes sportif régulier, notamment si vous faites des sports d'intérieur, où vous ne vous exposez pas au soleil régulièrement, comme en muscu, crossfit, les sports en salle, mais aussi pendant l'hiver, chez ceux qui font des sports d'extérieur, comme la course à pied, le vélo, etc., il faut vraiment bien contrôler votre vitamine D. Il faut en parler à votre médecin, voir si vous avez besoin de contrôler ça, notamment via un bilan sanguin. Voilà, je développais pas mal de vidéos concernant l'alimentation, l'alimentation sportive. Je vous invite à bien consulter les playlists qui sont sur ma chaîne YouTube. Et puis, je mets un lien dans la description avec des vidéos complémentaires à celles-ci qui vous aideront, en tant que sportif, à mieux performer, récupérer et à prendre soin de votre santé. Alors, en termes d'effets secondaires sur la prise de la vitamine D, on sait que, premièrement, il faut faire attention quand on s'expose au soleil. Donc, si vous avez une contre-indication, parce que vous avez des problèmes de peau et que vous ne pouvez pas vous exposer, il ne faut pas le faire. Également, il ne faut pas se surexposer au soleil jusqu'à attraper des coups de soleil importants. On sait juste qu'il ne faut pas mettre de crème solaire quand on veut synthétiser de la vitamine D, mais on n'a pas besoin de rester des heures et des heures au soleil. Commencez par 10 minutes, un quart d'heure au début, surtout si votre peau n'est pas habituée. Puis ensuite, soit vous mettez de la crème, soit vous vous recouvrez avec des vêtements. Et puis enfin, apprendre trop de vitamine D lorsqu'on n'en a pas besoin, notamment via des compléments alimentaires, on peut avoir une certaine toxicité. Et ça, ça peut conduire à ce qu'on appelle l'hypercalcémie, avec différents symptômes comme des nausées, des vomissements, une perte d'appétit, de l'anorexie, une fatigue importante et des problèmes éventuellement rénaux avec des calculs rénaux. Donc, il faut quand même bien faire attention. Voilà, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à me laisser en bas de la vidéo. J'essaierai d'y répondre un maximum. Et puis surtout, d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé et à essayer de faire du sport et du sport en extérieur pour avoir suffisamment de mes vitamines D parce que ça, personne ne pourra faire votre place. Allez, à très vite. Sous-titrage ST' 501